... Pierre Rosanvalon, vous êtes le titulaire de la chaire d'Histoire politique, moderne et contemporaine du Collège de France. Vous venez d'achever un cycle de travail sur les mutations des démocraties contemporaines. Pouvez-vous nous présenter vos conclusions ? C'est évidemment un grand sujet, mais le thème de mon travail était de montrer comment la démocratie s'était d'une certaine façon compliquée. Comment la démocratie n'est plus simplement le règne de l'élection, le règne du vote, dans deux directions. D'abord, la démocratie est une activité civique. Mais l'activité civique aujourd'hui, ce n'est plus simplement le citoyen qui se rend de façon intermittente aux urnes. Nous voyons de plus en plus dans les sociétés contemporaines des formes de contrôle, de surveillance, ce que j'appelais aussi de contre-démocratie, disons de contre-pouvoir. Et cela est la base d'une démocratie beaucoup plus permanente. Désormais, les pouvoirs ne remettent pas simplement en jeu leur sort tous les 3, 4 ou 5 ans, mais c'est en permanence qu'ils doivent s'expliquer, rendre des comptes. Et d'une certaine façon, ils vivent à la fois sous le regard de l'opinion et sous le regard d'institutions qui sont chargées de contrôler leur action. Vous entamez un nouveau chantier, celui de la théorie générale de la démocratie. Ce sera d'ailleurs le thème de votre cours cette année au Collège de France. On pourrait être surpris qu'un historien fasse une théorie de la démocratie. Un historien a pour but de rappeler un certain nombre de faits, de montrer de quoi l'histoire était construite. Mais si je suis devenu historien, c'est parce que je m'intéressais à la théorie de la démocratie elle-même. Je suis devenu historien d'une certaine façon pour mieux comprendre la démocratie. Et le but, le type d'histoire que j'écris, c'est un type d'histoire compréhensive qui n'est pas simplement tournée vers le passé. C'est un type d'histoire qui essaie de restaurer pour chaque grand moment historique la façon dont des acteurs de la période se posaient des questions. Comment ils ont essayé de les résoudre ? Et au fond, c'est une façon d'aider à mieux comprendre celle que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'au fond, la démocratie, c'est une expérience. La démocratie, ce n'est pas simplement un régime qui serait défini une fois pour toutes. La démocratie, elle consiste à essayer de donner le pouvoir au peuple, mais il y a beaucoup d'expérimentations pour savoir comment le faire. Faire vivre l'intérêt général, mais ça n'est pas évident non plus. Et donc, l'histoire, c'est revivre, faire revivre d'une certaine façon toutes ces expérimentations dans les différents pays, même si je me suis particulièrement intéressé à la France, et également aux États-Unis. Et donc, justement, mon cours de cette année aura pour but de présenter les premiers éléments de cette théorie, que j'espère générale, de la démocratie que je commence à entreprendre, et qui sera un petit peu la conclusion, si je puis dire, de tous mes travaux, la conclusion provisoire, toujours, de tous mes travaux sur cette question qui m'a occupé, non pas simplement depuis que je suis au Collège de France, mais qui m'a occupé depuis presque une trentaine d'années. L'un des concepts clés de votre théorie de la démocratie, c'est celui d'indétermination démocratique. Pourquoi est-il essentiel ? La démocratie, si on la définit au sens le plus simple du terme, c'est le pouvoir du peuple. Mais que veut dire le mot pouvoir ? Comment l'exercer ? Que veut dire le mot peuple ? Le peuple, il n'existe jamais représenté dans la rue. Qu'est-ce qu'on connaît sous le peuple ? On connaît le peuple électeur, c'est un peuple arithmétique. On connaît le peuple des manifestations, ou le peuple qui s'exprime lors d'événements particuliers. On connaît le peuple opinion, si l'on veut aussi. Et on peut connaître ce que j'appellerais le peuple principe, c'est-à-dire celui qui est défini par les grandes valeurs, organisatrices de la vie sociale. Et ces différents peuples, ils coexistent ensemble, il faut les représenter d'une certaine façon. Et certains prétendent qu'un seul peuple existe. Mais non, il faut faire vivre tous ces différents peuples. Donc la démocratie est indéterminée parce que son sujet, le peuple, justement, d'une certaine façon, est introuvable, indéfinissable. Et qu'il faut trouver le moyen de le définir à travers tout un ensemble de procédures qui ne peuvent pas être résumées à la seule élection. Et puis la démocratie est aussi indéterminée parce qu'exercer le pouvoir, qu'est-ce que cela veut dire ? Exercer le pouvoir, ça n'est jamais le peuple qui peut être partout, prendre les décisions. Donc entre exercer le pouvoir, le contrôler, le surveiller, être informé, il y a toute une déclinaison de ces catégories. Et mon travail consiste à explorer ces déclinaisons et à voir comment il faut d'une certaine façon les multiplier et les démultiplier pour arriver à la démocratie. Il n'y a pas de réalisation simple de la démocratie. Réaliser la démocratie, d'une certaine façon, c'est toujours la compliquer parce que justement, elle est indéterminée. Est-ce que vous avez le sentiment que votre théorie, le travail théorique que vous produisez, passe dans la société ? Le but du travail que je fais, c'est bien sûr d'abord de produire des connaissances, de donner des outils d'analyse, des outils de compréhension, en présentant des documents d'une façon qui n'ont pas toujours été présentés, et aussi en articulant tout un ensemble de faits pour retracer cette idée fondamentale pour moi de comprendre la démocratie comme une histoire et comme une expérience. Mais je peux dire que vis-à-vis de l'usage de ce travail, un travail c'est à la fois une boîte à outils, une bibliothèque, une boîte à outils parce que chacun peut y puiser des conceptualisations, chacun peut y puiser aussi des notions qui vont lui servir à mieux comprendre ce qu'il voit autour de lui, mais aussi une bibliothèque parce que c'est un ensemble de ressources sur la masse d'expériences qui ont été accumulées dans l'histoire de l'humanité, et surtout, disons, dans la période moderne, sur cette question de la démocratie comme expérience, et notamment de bien comprendre ce qu'ont été ces pathologies, ces risques de retournement contre elles-mêmes, qu'ils aient le nom de totalitarisme, de populisme, de césarisme spécialement dans l'histoire française. Le citoyen doit être lucide et il doit être aussi conscient que la démocratie est un bien fragile qui peut se retourner contre elle-même. Et donc, ces deux dimensions de boîte à outils et de bibliothèques sont, me semble-t-il, les deux aliments indispensables pour produire en quelque sorte une citoyenneté lucide et active en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada